Bonjour, Nathalie Marchand, je suis adjointe des cadres de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et pourquoi je suis là aujourd'hui ? Je dirais que c'est la énième fois que je suis là. Ça fait trois ans que ça dure, qu'on est en grève partout, qu'on alerte sur la situation des lits, des urgences, des maternités, des EHPAD. Donc aujourd'hui il y en a assez et on est là pour la énième fois pour dire stop à la fermeture des urgences et des maternités. Pour dire stop à ces espèces de missions flash que le président voudrait lancer, soi-disant encore pour faire un état des lieux sur les départements ou sur les territoires. Les états des lieux sont faits. Il nous manque 17 000 lits à l'hôpital public. Il nous faut 300 000 personnels pour toute la France, dans la santé, dans l'action sociale et médico-sociale et service à la personne. Le diagnostic il est fait. Simplement, ils ne veulent pas embaucher et ne pas injecter des budgets à la hauteur des besoins. Comment considérer aujourd'hui qu'on a un hôpital de pointe comme l'hôpital Saint-Louis ? On a un service d'immuno-hématologie, de cancérologie qui a 26 lits. C'est un service de renommée internationale qui est sur la scellette pour fermer. Pour quoi faire ? Pour aller dans le lucratif ? On ne soignerait plus demain les leucémies ? On ne soignerait plus les cancers ? Mais enfin, ça suffit quoi. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'autre chose à réfléchir. Un plan d'urgence, ça veut dire de l'embauche, ça veut dire de l'accessibilité à la formation de manière continuelle pour les professionnels. réactualiser ses savoirs, ses savoir-faire continuellement, qui rendent attractif justement le service public et l'hôpital. Et enfin, augmenter de manière exponentielle tous les salaires. Une infirmière qui commence à 1 400 euros, comment voulez-vous que tous ces jeunes qui ont passé cette période Covid aussi dure qu'elle a été, à 1 400 euros, ils aient envie de rester ? Ils ont envie de se protéger eux-mêmes. Donc pour rendre attractif, qu'il y ait une volonté de réintégrer tous les suspendus, qu'il y ait une volonté de rattraper et de récupérer tous les jeunes qui sont partis, par le biais de l'augmentation des salaires, par le biais de meilleures conditions de travail, des budgets qui sont à hauteur pour matérialiser le travail. Et puis enfin, quand même, quand M. Macron, le président de la République, nous annonce qu'on va travailler jusqu'à 65 ans, mais on se fout de nous, dans nos métiers pénibles, 60 ans c'est déjà bien, alors en plus, il va falloir encore qu'on fasse des efforts pour travailler plus longtemps, alors vous savez moi, je veux le dire, le quoi qu'il en coûte, on en a marre, quoi. On le paye assez, humainement, je parle même pas en termes de donniers, je parle en termes d'humains. Voilà, il faut respecter les personnels et leurs revendications. Pour l'intérêt général, il faut maintenir, reconquérir notre protection sociale et sécurité sociale, qui sont ces financeurs de nos hôpitaux publics. Et donc, si on emploie, il y aura de la cotisation sociale, et donc il y aura des deniers pour l'hôpital public.